Hello, bienvenue à ta Daily Dose of Marketing. Aujourd'hui, on va parler vente parce que très, très souvent, on dit « Laurence, mais j'aime pas vendre. J'aime pas vendre, c'est pas mon truc, je sais pas faire, etc. » Et puis, de toute façon, si je suis bon, les clients viendront tout seuls. Toi aussi, t'as déjà entendu ce discours ou peut-être que tu l'as toi-même. Eh bien, sache que ça n'est pas possible. Vendre, ça n'est pas manipulé. Mais je sais qu'on a tous l'image du vendeur porte-à-porte ou du vendeur de chaussettes sur les marchés. « Venez acheter mes chaussettes, elles sont magnifiques, elles sont rayées, elles ont des poids, etc. » On a tous l'image du vendeur d'assurance qui veut à tout prix nous refourguer, je ne sais pas combien de polices différentes d'assurance. Oui, je sais. Je sais, on n'a pas envie de ressembler à ça. On n'a pas envie de ressembler à cette image du vendeur agressif, pushy, qui est en train d'essayer de nous vendre son truc dont on n'a pas besoin. Et c'est clair. Et sache-le, tu n'as pas besoin de ressembler à ça pour vendre. Mais sache aussi que si tu es entrepreneur, vendre, ça fait partie de ton job. Parce que si tu es là juste pour avoir un service mais que tu ne vends jamais, c'est bien beau mais tu auras toujours très, très, très peu de clients. On va donc voir aujourd'hui comment on peut vendre dans une stratégie centrée client tout en restant donc tout à fait humain. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur la stratégie centrée client d'une manière générale, sache qu'on a une mini-formation qui est gratuite et qui est disponible avec le lien qui accompagne cette vidéo. Alors, pourquoi vendre, ce n'est pas mal et pourquoi vendre, ce n'est pas manipuler ? Tout d'abord, il faut que tu te rendes compte que l'attention de ton audience, l'attention des gens est extrêmement limitée et que leurs problèmes sont nombreux. Imagine, regarde-toi juste au quotidien. Le nombre de choses que tu aimerais faire, peut-être le nombre de services que tu aimerais prendre, le nombre de choses où tu dis, tiens, ça, ça me serait utile parce que j'ai tel, tel, tel problème, ça serait bien que je le résolve. Il y a énormément de choses qu'on aimerait faire dans la vie. Personnellement, j'aimerais prendre des cours de danse, j'aimerais beaucoup suivre une formation pro que j'ai vue à côté et qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais avoir plus le temps de prendre des cafés avec mes amis. Je voudrais avoir le temps de faire un jeu de société avec mes enfants quand ils rentrent de l'école. J'aimerais aussi avoir le temps de me pencher, de faire cette nouvelle recette que j'ai vue dans tel livre. Bref, tu vois, on a des milliers de trucs qu'on veut faire. Je ne t'apprends rien. On est dans une société où on passe notre vie à courir parce qu'on a des milliards d'envies, des milliards de possibilités, mais une ressource de temps qui est très limitée. Dis-toi bien que pour ton audience, tes clients potentiels, c'est la même chose. Ils ont aussi très peu d'attention à te concentrer, te consacrer. Donc, quand ils te voient que tu leur expliques ce que tu fais, qu'ils comprennent ta manière de travailler, etc., si tu ne termines jamais par une oeuvre, par une vente, etc., par un discours de vente, il y a très peu de chances que tu les incites à passer à l'action sur leurs problèmes. Parce que le problème dont tu leur as parlé, qui est peut-être un problème important pour eux, va être cinq minutes après si tu ne leur as pas proposé de démarche constructive, une offre claire et précise, dans les cinq-dix minutes, ça va être remplacé par une autre considération dans leur tête, un autre problème, une autre chose à faire, etc. Et ils auront déjà tourné la page et ils t'auront déjà oublié. Donc, il ne suffit pas de parler de ce que tu fais, d'être là, d'être présent. Il faut aussi vendre pour pouvoir signer des clients. Tu n'as pas le choix. Deuxièmement, il faut que tu te dises que vendre, ce n'est pas forcément faire quelque chose de pushy, quelque chose d'un peu sale, où tu es en train de vendre tes clients. Non ! Vendre, c'est un process naturel. Rappelle-toi que quand tu as conçu ton service, tu l'as conçu pour venir en aide à des personnes qui ont un problème en particulier. Donc, si ces gens sont là à te parler, c'est qu'ils ont besoin de ce que tu peux leur offrir, que tu vas les aider à passer une étape dans leur vie, dans leur carrière, peu importe, suivant les problèmes que tu les aides à résoudre, que tu vas leur permettre de progresser d'une manière générale. Donc, rappelle-toi, et c'est forcément, je suis sûre que c'est ton pourquoi, rappelle-toi que tu rends service aux gens en leur proposant tes services. Donc, vendre, ce n'est pas sale. Vendre, c'est tout simplement naturel. Je discutais avec une cliente juste avant de faire ce live et cette cliente, elle va bientôt participer à une conférence où elle doit parler. Et on parlait de la structure de sa conférence, comment elle va structurer sa conférence pour qu'elle soit le plus optimum possible et pour qu'elle puisse vendre à la fin. Parce que si tu fais une conférence, tu vas parler pendant une heure d'un sujet, mais que tu ne proposes pas une démarche active à la fin aux personnes qui assistent à cette conférence pour passer à l'action, pour venir te voir, pour enfin résoudre leur problème une bonne fois pour toutes. Parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas en une heure de conférence, en règle générale, qu'on règle ses problèmes, peu importe le type de problème, surtout si c'est des problèmes assez profonds. Donc, tu dois avoir une offre à la fin qui va leur permettre de passer à l'action, de enfin prendre leurs problèmes à bras-le-corps et de pouvoir aller de l'avant avec ce désir qu'ils ont de régler cette situation. Et donc, on discutait de la façon dont elle peut amener son offre à la fin de sa conférence, qui est une très, très bonne technique, je te la conseille. C'est plus spécifique que ça, peut-être qu'on fera un live un jour là-dessus sur ce sujet, mais en tout cas, c'est une méthode très, très intéressante. Et je lui disais, si tu as des difficultés avec cette partie de vente à la fin, n'hésite pas à me l'envoyer, à te filmer par exemple, et à me l'envoyer pour qu'on la débriefe ensemble, etc. Et elle me disait quelque chose qui est tout à fait juste, qui est, mais tu sais, Laurence, je pense que ça ne posera pas de problème, parce que si les gens sont là, c'est qu'ils ont un problème. Donc, si je me rappelle, moi, tous les clients que j'ai aidés, la situation dans laquelle j'ai été, comment j'ai dépassé ces problèmes, c'est évident que mon offre, elle va être juste. Et je vais la dire de manière très naturelle et très juste, parce que je me souviens, moi, quand j'ai été à leur place dans cette chaise. Et j'avais qu'une envie, c'était qu'on me dise comment je peux faire pour régler mon problème une bonne fois pour toutes. Et donc, je n'ai jamais ressenti de pression à acheter quand on m'a fait l'offre de vente. Je me suis dit que c'était tout simplement naturel. Donc, sache que c'est naturel, d'accord ? Et que donc, tu peux vraiment vendre, c'est naturel à partir du moment où ça vient du cœur, où c'est authentique, où tu le fais d'une façon qui est juste. Donc, ça, c'était ce que je voulais te dire. Donc, tu ne manipules pas les gens, tu leur rends service. À partir du moment où ta mission, elle est claire et que ce n'est pas juste gagner du fric, c'est forcément juste et tu dois vendre pour les aider à passer l'action. Dernière chose que je voulais te dire, c'est que malgré tout, même si c'est juste et que ça doit être naturel, ça vient du cœur, ça se prépare. Un discours de vente, ça ne s'improvise pas. Si tu veux être efficace, à moins que tu sois un vendeur nez, si tu veux être efficace, si tu veux être bon dans tes discours de vente, eh bien, tu dois préparer tes conversations de vente. Ça veut dire que tu as un argumentaire à préparer, une structure de discours à préparer pour convaincre les gens de passer à l'action, de te faire confiance, etc., et de venir travailler avec toi. Donc, pour ça, pas 36 solutions, apprends à construire un discours de vente. Si tu ne sais pas le faire, si tu ne sais pas aujourd'hui construire des conversations de vente qui sont simples ou des pages de vente si tu vends directement en ligne, qui sont efficaces et qui convertissent directement sur ton site web, un seul conseil pour toi, Rapidly. Dans Rapidly, on a construit des templates, des modèles qui peuvent être déjà pré-remplis avec toutes les informations que tu nous donnes pour construire ta conversation de vente, ton discours de vente et tes pages de vente. Ensuite, tu n'as plus qu'à exécuter, t'entraîner pour les conversations de vente, adapter pour créer ta page de vente qui convertit et go, tu passes à l'action et tu commences à vendre véritablement. Voilà, j'espère que ces différents conseils t'ont été utiles, que tu changes un petit peu d'avis sur la vente, que tu as le sentiment que tu peux vendre, que c'est naturel de vendre, que c'est normal de devoir vendre et que ça t'aura donné envie de te pencher un peu plus sur la façon dont tu vends tes offres, tes services et que tu es prêt à passer l'action toi aussi et à te construire un discours de vente clair et efficace. Je te dis à bientôt pour un nouveau live. Ciao ! Sous-titrage Société Radio